Le Bénin est en huitième de finale de la Coupe du Monde de Pétanque qu'elle organise. A l'issue de la deuxième journée de compétition, le Bénin est qualifié pour les huitièmes de finale dans toutes les catégories. Au niveau des doublettes d'âmes, le Bénin a fait quasiment carton plein. Les Amazones se sont imposés 13 à 3 face au Burkina Faso, 13 à 7 face à la Hongrie et 13 à 6 face à l'Estonie. Dans cette catégorie, le Bénin n'a pas pu arriver à bout du Togo, défaite 11 à 12. Au niveau des doublettes d'âmes, le Bénin a fait carton plein, notamment face à l'Allemagne, 13 à 7, 13 à 9 face au Togo, 13 à 8 face au Maroc et 13 à 7 face au Djibouti. Côté doublettes mixtes, le Bénin a enregistré deux défaites, notamment face à la France, 4 à 13, puis face aux USA, 9 à 10. Le Bénin s'est néanmo imposé 13 à 2 face à l'Ukraine et 13 à 1 face à l'Espagne. Deux défaites sont également enregistrées en tête à tête messieurs, respectivement face à la France, 10 à 13 et face à la Thaïlande, 5 à 13. Dans les autres résultats, en double mix, le Bénin s'impose 13 à 3 face à l'Allemagne et 13 à 2 face au Burkina Faso. Et puis, en tête à tête d'âme, le Bénin arrive à bout du Liban, 13 à 11, puis de l'Estonie, 13 à 5. Le Bénin se qualifie donc pour les huitièmes de finale après les deux premières journées de compétition. Les affiches des quarts de finale, qui débutent ce lundi 11 septembre 2023, se présentent comme suit. La première journée de compétition, qui s'est déroulée le samedi, a connu la présence du président de la République, Patrice Talon, et du premier responsable du sport béninois, Oswald Omecky. Sous-titrage Société Radio-Canada